Nous étudions la famille de mots et le vocabulaire de l'argumentation. J'observe et j'analyse. Texte, une vision de voyageur d'après Aurélien Laine, Créative Common, 2006. Manuel scolaire page 14. Une vision de voyageur. Il existe tellement de raisons d'apprécier le tourisme. Chacun pourra développer sa propre argumentation, il en existe autant qu'il y a de voyageurs. D'après moi, ce qui nous pousse à aimer les voyages, c'est premièrement, le désir d'échapper à notre quotidien, celui d'éclairer nos esprits et de mettre fin à nos préjugés. Deuxièmement, voyager nous permet de faire tomber les frontières et d'ignorer les rangs sociaux. Enfin, le voyage est ce merveilleux outil, le premier créé par les hommes, bien avant l'écriture, bien avant l'économie, même bien avant la maîtrise du feu, l'outil qui nous permet de découvrir les autres. Vision RUYA Voyageur Musafir Voyage Rihle Saffer Voyager Saffer Tourisme Siaja Le désir d'échapper à notre quotidien Esprit RUH RUH Mettre fin à nos préjugés Faire tomber les frontières Faire tomber les frontières Feu Faire tomber les frontières L'outil qui nous permet de découvrir les autres. L'adaptor 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 Le voyage Tess de l'adaptor Les voyageurs Les voyages permettent de découvrir les autres. Deux Je relève dans le texte trois mots de la même famille. Voyageur Voyage Voyager Je retiens Une famille de mots est construite autour d'un même radical. Exemple Voyage Voyager Voyageur Voyage En général, ces mots sont liés par un sens commun. Les mots de la même famille ont la même origine mais ne sont pas de même nature. Verbe Nom Adjectif Qualificatif Adverbe Exemple Émerveillé Verbe Merveille Nom Merveilleux Adjectif Merveilleusement Adverbe Le vocabulaire de l'argumentation Le thème du discours argumentatif et son sujet. La thèse est le point de vue de l'auteur sur le thème. Les deux sont présentés dans l'introduction du texte argumentatif. La réaffirmation de la thèse figure dans la conclusion. Les connecteurs qui servent à conclure, enfin, finalement, en définitive, en guise de conclusion, pour toutes ces raisons, pour conclure, pour terminer. Éclairage Dans un texte, la description d'un lieu ou d'un paysage peut servir à convaincre, à inciter une personne à découvrir l'endroit évoqué. On dira que la description est au service de l'argumentation. ... ...